Merci beaucoup en tout cas Damien pour cette impression qui était très claire. Je pense qu'on va devoir passer au deuxième article. On a la chance d'avoir le professeur Patrick Serriand qui va nous présenter un article sur l'analyse du strain concernant la survie des patients dans l'amylose à elle. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci de m'écouter aujourd'hui. J'avais également sélectionné le même article que Damien pour la bibliose. J'étais également très intéressée par ce travail. J'en ai trouvé un autre sur l'amylose à elle. Je vois moins de patients en amylose à elle qu'en amylose à transsyrétine, mais je trouve qu'il est très intéressant. C'est toujours les anglo-saxons qui sont derrière, des équipes de Londres notamment, vous voyez Boston, Londres. C'est un article qui a étudié le strain longitudinal comme paramètre de survie de réponse au traitement chez les patients avec une amylose systémique à elle. En effet, on sait que l'atteinte cardiaque dans l'amylose à elle est un déterminant majeur du pronostic. Ça a été publié à nombreuses reprises depuis 2012, etc. Et là, cette étude avait pour but d'évaluer l'utilité de ce strain longitudinal global du ventricule gauche sur une cohorte de patients avec amylose à elle, une cohorte anglo-saxonne, avec un suivi ici prospectif. Avec l'idée de cibler l'impact du strain longitudinal global à l'état de baseline, et puis de suivre son évolution au cours du traitement, sous-traitement. Donc, en fait, ils ont étudié 915 patients avec un âge moyen de la population de 70 ans. Il y avait 68% des patients qui avaient une atteinte cardiaque. Et les patients qui avaient une atteinte cardiaque avaient une médiane de survie deux fois plus faible que les autres, de l'ordre de 30 mois, alors que la médiane de survie, quand il n'y avait pas d'atteinte cardiaque, elle était plutôt de 60 mois. Et ils définissaient l'atteinte cardiaque par une épaisseur de paroi à partir de 12 mm. Et le changement, pour parler de changement du strain significatif au cours du temps, ils avaient la différence absolue de 2% pour estimer qu'il y avait une évolution, sachant que très souvent, l'évolution, elle se faisait assez lentement. Alors, au cours du suivi, ils ont perdu un certain nombre de patients pour pouvoir faire le comparatif. Non seulement il y a des patients qui sont décédés, mais aussi il y a des patients pour lesquels le strain n'était pas réalisable. Et puis, il y a aussi, bien sûr, tous les patients qui n'avaient pas d'atteinte cardiaque, qui n'ont pas été… Donc, sur l'étude, l'analyse finale de suivi, c'était sur 236 patients. Donc, ils ont regardé le strain au final global selon le groupe de classification de la Mayo. Vous savez qu'il y a des niveaux de sévérité qui peuvent être étudiés. On classe les patients en fonction de leur niveau de sévérité. Donc, Mayo 1, 2, et puis le 3 était séparé en 3A et 3B, où le 3B est plus sévère, notamment avec le BNP qui est élevé. Et donc, on voit que les patients qui ont un strain, qui sont en Mayo 1, ils ont plutôt un strain normal, en moyenne. Et plus on descend dans la sévérité dans le stade de la Mayo, on a des strains qui se rapprochent des 10%, qui sont altérés. Et donc, au cours de ce suivi, un suivi qui est quand même très long, sur 120 mois, il y avait une survie qui était bien meilleure, bien sûr, pour les patients qui n'avaient pas d'atteinte cardiaque, par rapport à ceux qui avaient une atteinte cardiaque. Et puis, il y avait une différence significative selon que le patient avait un strain plus ou moins bas. Vous voyez que les patients qui ont un strain supérieur à 16% ont une survie qui est bien meilleure que les patients qui ont un strain en dessous de 16 ou encore plus en dessous de 12 et surtout en dessous de 9%. Donc, on perd beaucoup plus de patients dès lors que le strain est inférieur à notamment moins 12%. Et puis, au cours du suivi, ce qu'ils ont observé, c'est que les patients qui avaient une atteinte cardiaque et une amélioration de leur strain de l'ordre de 2% au cours de plusieurs mois de suivi, c'est ces patients-là qui avaient une meilleure survie que les patients qui ne récupéraient pas. Et en regardant le BNP, le NT pro BNP, qui est un marqueur important, ils avaient noté que les patients qui n'avaient pas de réponse du tout en termes de BNP, c'était eux pour lesquels le pronostic était le plus défavorable. Mais à l'intérieur même, du groupe de patients où le NT pro BNP s'améliore, selon qu'il y ait une amélioration ou pas du strain, il y avait une différence significative. Vous voyez, les patients qui améliorent en plus leur strain survivent beaucoup mieux que les patients qui améliorent seulement leur NT pro BNP. Donc, je trouve ça très intéressant. Et ils ont fait une étude multivariée qui montre que le strain inférieur à moins 12% et surtout à moins 9% pondère un risque d'évolution vers le décès beaucoup plus important à un même niveau quasiment que les stades de la maillot. Alors que la fraction d'éjection, vous voyez, ne ressort pas forcément. Donc, la limitation de cette étude, c'est que c'est une étude qui est monocentrique. Il y a des données qui sont manquantes aussi et des patients qui sont perdus de vue pendant le suivi puisque probablement c'est un gros centre qui suit un certain nombre de patients et puis des patients qui sont suivis après en périphérie. Et en fait, le strain a été analysé aussi que sur l'apicale 4 cavités. Donc, après, c'est quand même assez représentatif en général d'avoir la 4 cavités, mais logiquement, il faudrait faire une analyse quand même sur les 4 incidences. Donc, ils ont même, ils concluent dans la discussion que ça serait bien de pouvoir intégrer et le soumettre aux personnes qui font les recommandations, d'intégrer le strain longitudinal à baseline inférieur à 16% et voire même inférieur à 9% comme un paramètre à prendre en compte dans les stages de stratification du pronostic et puis également l'évolution du strain supérieur à un delta supérieur à 2% pour stratifier l'évolution et la réponse cardiaque sous traitement. Voilà ce que je voulais vous montrer. Merci beaucoup pour la présentation. C'est quand même une grosse étude avec énormément de patients dans la myoselle. Ce n'est pas si fréquent qu'on ait des études de grosses puissances comme ça, de gros effectifs, je voulais dire, plutôt. Ma question que j'avais, c'est est-ce qu'ils avaient regardé d'autres critères échographiques ou est-ce qu'ils étaient vraiment focalisés sur le strain pour l'intégrer dans une nouvelle classification pronostique quasiment est-ce qu'il y avait d'autres paramètres qui ressortaient ou finalement pas trop ? Est-ce que c'était vraiment le meilleur ? Il parle principalement de la fraction d'éjection et du strain. Il ne parle pas trop des paramètres, notamment de l'oreillette, etc. C'est très centralisé sur le strain quand même. Il n'y a pas de données sur le débit cardiaque indexé ? Non, il n'y a pas de données là-dessus, il ne les présente pas. D'accord, ok, ok. Ok, très bien. Est-ce qu'on sait à quel stade la maladie ces patients ont été pris ? Ça, c'est difficile à dire. Ils n'ont pas détaillé ça, en fait. Parce qu'en fait, il y a une question sur la prévalence des patients qui améliorent le strain et le NT pro BNP en même temps, parce qu'effectivement, malheureusement, la prévalence semble faible, en tout cas en pratique. Donc, est-ce que c'était un petit peu notifié ? Je n'ai pas de données là-dessus, précisément. C'est probable qu'il y ait un certain nombre de patients qui aient été vus rapidement et d'autres plus tardivement. Donc, je pense qu'il y a un panaché de stade, en fait. Et probablement que ceux qui sont... C'est faible, selon vous, c'est ça ? C'est-à-dire que sur le plan pratique, la prévalence des patients qui améliorent les deux paramètres, est-ce que c'est précisé dans l'accord ? On s'attendrait à... Ah oui, combien améliorent les deux, en fait, c'est ça ? Oui. Je crois qu'il y a un tableau qui veut montrer. Je ne le retrouve pas, là. Je crois que ce n'est pas énormément de patients, en fait. Parce qu'à la fin, au cours d'un suivi, en tout cas, à 80 mois, il y a à peu près 50 patients, il en reste 11. Oui, il parle de 11 patients et qui restent à la fin dans la médecine. Pas beaucoup, et c'est vrai que c'est un peu l'impression qu'on a aussi. Il y en a à peu près autant dans les deux groupes. Il y a 11 et 14. Oui, c'est ça. Parce qu'en pratique, on a l'impression que c'est dépassant, même s'ils sont stables sur le plan biologique. Nous, personnellement, on voit beaucoup d'AL. Et au meilleur des cas, le strain est stable. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres panéliques. Moi, je suis assez d'accord aussi. J'ai l'impression qu'à la limite, c'est le NP-pro-BNP qui est modifié en premier. Vous n'avez pas trop observé, le fait qu'une amélioration du strain chez certains patients, en plus du… Ça arrive, mais c'est très rare et ils vont vraiment très, très bien. Pour moi, c'est un peu génère. On voit un petit peu sur les transthyrétines, quand même, sous traitement spécifique. Sous les chimios d'AL, effectivement. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'AL, mais ils arrivent très tard. C'est évidemment plus difficile d'avoir une inversibilité en termes de contractilité, mais on arrive à améliorer des pressions de remplissage, voir des profils restrictifs disparaître. Mais on voit des améliorations du strain, mais c'est effectivement rare. On ne peut pas en tenir compte comme un facteur de réponse. Oui, mais en fait, la population est peut-être trop faible, vraiment, pour passer l'idéal. C'est ce qu'on a envie d'obtenir, mais malheureusement… Il faudrait une étude multicentrée qui confirme les choses. On vient de faire un travail de thèse là-dessus. Et effectivement, nous, ça ne sort pas du tout sur le strain. Ça ne bouge pas, c'est stable. En revanche, alors ça suit, c'est à six mois à la fin de traitement en Chine. En revanche, c'est effectivement le BNP qui, systématiquement, le delta de BNP qui est plus prédictif. Il n'y a pas de mortalité que de réponse. Oui, donc, le message pour les collègues, c'est que l'écho est fondamental en baseline. Peut-être que ça va intervenir dans la stratification, en plus des scores de la Mayo. Mais pour le suivi, il faut faire l'écho. Il n'y a pas à citer, mais il ne faut pas tenir compte forcément du strain pour donner des… C'est vraiment le BNP pour le BNP qui va fixer la réponse quand même à la clinique. C'est vraiment le BNP qui est potentiellement intéressant pour évaluer, pour suivre les PAP, les pressions d'emplissage. Éventuellement, pourquoi pas étudier l'oreillette pour un risque d'être fort. On vient de le voir avec la lune, mais ce n'est pas tellement pour l'évolution. Après, on peut peut-être s'attendre à une amélioration un petit peu plus importante chez certains patients si on voit justement que le strain s'améliore. Des patients qui sont peut-être pris plus vite. Sur ceux qui sont pris tardivement, je comprends que ce ne soit pas réversible. C'est un peu comme les TTR finalement. Plus on arrive tard et plus c'est fixé. Les collègues guémato nous demandent souvent des contrôles en IRM. Olivier, je ne sais pas comment tu le perçois dans ta pratique, mais nous, le dépôt, le rehaussement reste stable. Même chez des malades qui sont parfaitement instables en clinique, qui sont en rémission complète. Je parle des AL. On ne voit pas vraiment de réhaussement et je ne sais pas à la limite si c'est utile. Repetez l'IRM. Je crois que tu as raison sur le réhaussement. Et c'est la question qu'on s'était posée lors de cette séquence de thèse. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer un suivi IRM sur le réhaussement ? Je pense que par exemple, on ne va pas voir beaucoup d'évolution. Moi, à mon avis, ce qui sera potentiellement intéressant, c'est des paramètres T2, soit du T2 brut, soit du T2 mapping, de façon à voir potentiellement la phase inflammatoire et voir la réponse sur la phase inflammatoire. Mais ceci étant, je n'ai pas de données là-dessus. Bon, très bien. Il n'y avait pas d'autres questions, j'ai l'impression. Je pense qu'on va pouvoir tranquillement conclure cette séance de bibliothèque. Je vous remercie à tous pour le travail qui a été fait, aux deux orateurs. Merci encore à Bacé Réan et Daniel Dijarro. Merci à ma co-modératrice Aïda. Je vous donne rendez-vous le jeudi 7 octobre à 13h pour la prochaine séance de Bibliose. Et je vous rappelle à tous de ne pas oublier d'envoyer, comme moi je l'ai fait par exemple, d'envoyer le questionnaire. Vous avez participé à l'étude Amylose et Covid-19. De ne pas oublier d'envoyer le questionnaire à Thibaudani ou Olivier Mérès. Et je vous donne rendez-vous. On vous donne tous rendez-vous le jeudi 7 octobre. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. A bientôt. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501